L'artiste amont sur votre parcours quand même, on n'a pas dit que vous étiez né quand même justement au Maroc, on parlait du Maroc tout à l'heure, on évoquait à Marrakech. Vous êtes arrivé à quel âge en France ? À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, vos parents sont arrivés en France, que faisaient papa et maman ? Mon père était déjà en France depuis les années fin 60, début 70. Il était déjà ouvrier en France, il habitait tout seul. Par le regroupement familial mis en place à l'époque par Mitterrand, on a pu rejoindre papa dans le 93. Donc si on vous a parmi nos chanteurs à succès aujourd'hui, c'est grâce au regroupement familial ? Je pense, oui. On peut le dire. Vous avez 30 ans aujourd'hui ? J'ai 32 ans. 32 ans, auteur, compositeur, réalisateur, producteur et votre premier groupe de rap c'était à l'âge de 13 ans ? Exactement, à Bondi. Mais vous êtes allé vers la musique et le rap parce que le foot ça ne marchait pas. Comme passion. Ça ne marchait pas comme passion parce que je ne jouais pas les dimanches, parce que je n'avais pas ma licence, pour plein d'autres raisons. Vous étiez nerveux sur le terrain ? Oui, quand j'ai joué, j'étais nerveux. Lors d'un tournoi à Montpellier, j'ai refusé un carton jaune et je suis sorti complètement. Donc j'ai eu un carton rouge. Ça m'avait vraiment traumatisé à l'époque. Ici, il y a moi et c'est Christine Angot qui donne les cartons rouges et les cartons jaunes aux invités. Mais finalement, vous avez bien fait de vous tourner vers le rap et la musique parce que ce n'est pas tout à fait. C'est plus que du rap. Vraiment, vous allez vers tous les domaines grâce à vos chansons. C'est latino, c'est dansant. Il y a du rap aussi de temps en temps. Il y a un peu tous les domaines. C'est ce vers quoi vous allez. Et quel est votre lien avec Maître Gims ? Parce qu'on y pense évidemment parfois à Maître Gims quand on vous écoute. Mais je crois qu'au fond, vous êtes plutôt potes et que vous avez travaillé ensemble. C'est un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quelqu'un avec qui j'ai eu des histoires même. Je me suis séparé de son label. Je suis parti, j'ai claqué la porte. Mais aujourd'hui, ça reste mon frère. Vous avez claqué la porte au nez de Maître Gims. Enfin, j'ai claqué la porte. Courage de vous. Je suis parti et lui aussi, il était content que je parte parce que je devenais lourd. Mais voilà, aujourd'hui, on a agrandi. On est devenu des pères de famille. Et avec le recul, c'est devenu plus un ami. Je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il vous trouvait un peu nerveux à l'époque. Quelqu'un d'intéressant. Vous étiez déjà nerveux. Exactement, j'ai toujours été très nerveux. Ce monde me rend nerveux en fait. Vous avez un petit garçon qui... Comment s'appelle le petit garçon ? J'ai un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon, il s'appelle Zahine. En même temps, j'ai ma grand-mère qui s'appelait Zahina. Et la petite fille s'appelle Naila. L'héritier, c'était pour votre petit garçon ? L'héritier, c'était pour mon fils. Et pour votre fille, vous avez déjà écrit ? Je n'ai pas encore de chanson. Enfin, j'ai un début de chanson, mais j'ai trop honte de le sortir. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de pleurer. Vous avez peur de pleurer ? Oui. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis un garçon ultra sensible. Ah oui ? Rien méchant de dire à l'artiste, Yann Moix et Christine Angot. Rien du tout, donc rien de méchant. Et vous, Christine ? Non, moi, je pense qu'on arrive à la fin. Oui, c'est fini. Oui, cette histoire de pourquoi il a arrêté ce rap avec les armes et tout, je trouvais ça... Voilà. Avec les armes. Une autre fois, vous l'expliquerez. Pourquoi avoir quitté le rap violent pour un plus familial ? Je faisais pas de rap avec les armes, du tout. J'étais plutôt dans un rap engagé. Je peux parler de violence dans mes musiques, mais c'est toujours pour montrer peut-être ce qu'on ne sait pas ou pour peut-être montrer une façade de la banlieue qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a celle où on est fier, où on est fier de vendre la drogue, où on est fier d'exhiber son argent. Et il y a l'autre, il y a le côté travailleur qui bosse tout le temps, qui n'en rajoute pas, qui va découvrir les autres, qui va vers les autres et qui ne veut pas forcément parler de choses négatives. Je connais même des voyous, des vendeurs de drogue, qui n'aiment pas parler de vente de drogue et qui n'aiment pas parler de leur métier, de leur activité. Non, mais qui n'en sont pas fiers et qui ne veulent pas en parler ni à des gamins, ni à des jeunes pour ne pas les inciter. Vous avez envie de transmettre autre chose. Bien sûr, parce que franchement, pour avoir fréquenté quelques... Je viens de la banlieue, quelques voyous, pour ceux qui ont fait les pires choses, ils ne sont pas très très fiers. Et ils n'en tirent pas une grande gloire et ils voudraient surtout qu'on cache ça. Et ça ne leur réussit pas forcément. Voilà. Votre album se vend comme des petits pains, l'artiste en concert à La Cigale. L'album, c'est clandestino. Merci à vous.